Merci beaucoup d'être avec nous pour ce live. Bienvenue à tous ceux qui sont là avec nous. On va donc vous parler un peu aujourd'hui des jobs d'été dans le secteur de l'agriculture. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce live. En fait, ce live s'inscrit dans le cadre de la campagne Job d'été qu'on organise vraiment pour aider les jeunes dans le cadre de leur recherche de Job d'été cette année, qui est un peu particulière. Mais voilà, on essaye d'accompagner les jeunes gratuitement et de manière, on va dire, individuelle le plus possible pour les aider dans leur recherche. Donc, il y a plein d'ateliers qui sont organisés. On peut trouver toutes les infos sur le site Info Jeunes Lyon et sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Il y a notamment des ateliers collectifs sur différentes thématiques en ligne ou en présentiel. Et vous avez aussi la possibilité de vous faire accompagner par un professionnel ou un employeur pour discuter un peu de votre recherche, parler de votre CV, vos lettres de motivation, etc. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça sur le site Info Jeunes Lyon et sur Instagram. Et du coup, aujourd'hui, on va parler plus précisément des jobs d'été dans le secteur de l'agriculture. Et on est avec, du coup, avec Agri-Emploi 69, avec Hugo qui va nous parler un peu de tout ça et répondre à vos questions. Donc, Hugo, si tu peux peut-être te présenter, présentez Agri-Emploi 69. Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Hugo Minelli. Donc, je travaille chez Agri-Emploi 69. Je suis chargé de recrutement. Agri-Emploi 69, c'est un groupement d'employeurs qui a pour objectif d'aider les agriculteurs du département du Rhône en termes de recrutement. Voilà, donc on les accompagne, que ce soit pour l'entièreté du processus de recrutement ou juste pour le côté administratif, ça va dépendre des besoins des agriculteurs. Voilà, à savoir qu'on intervient sur tous les domaines de l'agriculture, donc le maraîchage, l'arboriculture, la viticulture. Vous avez aussi l'élevage, l'horticulture. Voilà. Ok, super. Eh bien, du coup, première question qui vient tout de suite, c'est quels sont les types de jobs et les types de missions qui peuvent être proposés dans le cadre d'un job d'été ? Tu as un peu cité plein de secteurs différents, mais du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui est proposé en termes de job d'été ? Oui, bien sûr. Alors, les principaux secteurs sur lesquels on va proposer des jobs d'été, c'est surtout sur le maraîchage, l'arbor et la viticulture. Sur les périodes d'été, c'est là où ils ont leurs plus grosses activités. Donc, on va faire des contrats à la demande des agriculteurs. C'est des contrats d'une semaine, deux semaines, un mois. Ça va dépendre des besoins. Tout est possible. Voilà. Alors, pour ce qui est maraîchage, on va retrouver de la cueillette, de la taille, un petit peu de travail de la terre. Voilà. D'accord. Tout ce qui est arbor, on va aussi avoir de la cueillette, de la préparation de commandes. Pour les viticultures, on va y avoir tout ce qui est travaux en verre. Donc, c'est un peu des termes spécifiques que je vais employer. Mais vous avez tout ce qui est ébourgeonnage, relevage, tout ce qui est désherbage. Donc, c'est vraiment du travail pour entretenir les vignes. Et vous avez forcément les vendanges fin août, début septembre, milieu septembre. Ça dépend quand est-ce que la saison veut que ça arrive. Voilà. Donc, globalement, les contrats et les secteurs pour lesquels on va recruter sur la période d'été. OK. Et donc, tu disais, il y a plusieurs durées qui sont possibles. Donc, en fait, chacun peut trouver un peu ce qui lui convient en fonction de ses disponibilités. Il n'y a pas besoin d'être disponible pendant deux mois, par exemple. Il n'y a pas besoin d'être disponible pendant deux mois. Vraiment, c'est des missions qui peuvent être courtes. D'autres, un peu plus longues. Ça va être aux besoins de l'agriculteur. Voilà. Par exemple, si on prend les travaux en verre, là, qui vont commencer, et qui vont commencer, il y a des agriculteurs qui recherchent des personnes pendant un mois. Voilà. Ça dépend. Il y a aussi d'autres dans le maraîchage qui ont besoin d'aide juste pour les marchés. Donc, une personne qui sera disponible juste les samedis sur une matinée pour être présente sur les marchés. Voilà. OK. Et est-ce qu'il y a, on va dire, des prérequis ou vraiment des qualités qui sont nécessaires pour travailler dans l'agriculture ? Comment ça se passe ? Alors, oui, il y a quand même des petits prérequis et des qualités à avoir. Il faut vraiment aimer le travail. Il ne faut pas avoir peur de se salir les mains. Il faut quand même être motivé parce que, bon, vous avez quand même des grosses tranches horaires selon l'émission qui est à faire. Vous pouvez être amené à travailler sous de fortes chaleurs. Donc, physiquement, ça peut être compliqué aussi. D'accord. Voilà. Généralement, globalement, les qualités et prérequis qu'il y a à avoir, il n'y a pas forcément besoin d'expérience sur certains domaines. Après, forcément, ça va aussi dépendre de la demande de l'exploitant. Mais il y en a qui recherchent des personnes qui n'ont pas forcément d'expérience, qui sont juste motivées, qui veulent bosser, qui pendant une semaine, deux semaines vont être présentes et vont se donner un petit peu à la tâche. OK. Et donc, c'est des journées assez chargées finalement. Et est-ce qu'en termes d'horaire, comment ça se passe ? Il faut toujours se lever tôt parce que j'ai entendu dire qu'il fallait se lever tôt généralement. Est-ce que c'est toujours le cas ? Comment ça se passe ? Alors, globalement, oui, il faut se lever quand même assez tôt. Mais bon, c'est pour tous les métiers pareil. Il faut se lever à peu près tôt. Oui, voilà. Et puis, les journées sont chargées. C'est vrai que quand on travaille dans l'agriculture, selon les tâches qu'on va être amené à faire, il fait meilleur de travailler tôt que de travailler en plein après-midi. C'est moins compliqué, on va dire. Voilà. OK. Et en ce qui concerne un peu les modalités techniques, on se doute que ça nécessite du coup de se déplacer un petit peu. Ça veut dire qu'il faut forcément avoir une voiture ou est-ce que c'est possible de le faire sans voiture ? Et au niveau du logement aussi, est-ce que c'est toujours logé ou pas ? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Alors, on n'est pas obligé d'être véhiculé. Ça va encore une fois dépendre de la demande de l'agriculteur. Si, par exemple, vous avez juste besoin d'être présent, par exemple, sur le marché pour la vente des marchés et que vous pouvez y arriver en bus ou qu'on peut vous déposer, ça ne posera pas de problème. Mais si dans sa mission, l'agriculteur demande est-ce que vous veniez à l'exploitation pour récupérer de la marchandise et l'amener sur le marché, là, forcément, il va falloir le permis. Ça dépend. Pareil pour le maraîchage. Si, par exemple, vous avez plusieurs parcelles de terrain à faire, si les parcelles ne sont pas à côté de l'exploitation ou qu'il faut se déplacer, forcément, il va être demandé d'avoir le permis. Mais on recrute des personnes qui n'ont pas le permis et pour lesquelles ça se passe très bien. Ça va vraiment dépendre de la demande de l'exploitant. À savoir aussi, pour le logement, forcément, pour certaines personnes qui ne sont pas forcément mobiles, ça peut être un plus ou un avantage. Ça va aussi dépendre de l'exploitant. Il y a des exploitants qui proposent des logements, d'autres qui n'en proposent pas. Voilà. Ok. Donc, en fait, ça, il faut vraiment bien lire, du coup, je me doute, les annonces pour vérifier ça, justement, avant de postuler. Bien vérifier si c'est marqué qu'il faut une voiture. Du coup, ça évite de postuler à des offres du niveau. C'est sûr. C'est ça, c'est sûr. Après, de toute façon, nous, quand on a le besoin directement, on met en avant les prérequis et les compétences qu'il faut. Et forcément, vous avez toutes les infos sur les offres d'emploi. Oui, c'est sûr. Mais voilà, ça va dépendre du besoin de l'exploitant. Quand il nous contacte, il nous met en avant toutes les conditions qui sont nécessaires pour travailler avec lui. Ok. Et après, si on parle un petit peu de ce que ça apporte comme expérience, on va dire, sur un CV, est-ce que c'est quelque chose qui est bien vu sur un CV ? Est-ce que c'est un plus ? Et après, comment est-ce qu'on peut utiliser cette expérience ? Comment on peut la valoriser, entre guillemets, sur un CV ? Oui, je pense que c'est quelque chose qui sera valorisant par la suite. C'est des métiers qui sont quand même un petit peu compliqués parce qu'il faut travailler. Physiquement, c'est compliqué. Il ne faut pas avoir peur du travail. Donc, je pense que par la suite, quand vous postulez à une autre offre d'emploi, vous pouvez mettre en avant que vous avez travaillé chez tel exploitant agricole pour tant de temps et que voilà, ça montre votre motivation, notamment si c'est sur des périodes d'été où généralement, les gens préfèrent aller en vacances. Vous, vous étiez dans les champs à ramasser ou accueillir des fruits, des légumes. Voilà. Oui, ça montre la motivation et peut-être aussi un peu de courage, on va dire. Oui, voilà, votre courage, votre engagement, aussi le fait d'avoir la tête sur les épaules, que vous avez besoin de travailler, etc. Oui, oui, ça peut mettre plein de bonnes choses en avant, c'est sûr. OK. Et où est-ce que tu conseilles aux jeunes d'aller trouver des offres justement si on veut postuler dans ce secteur-là ? Comment on fait ? Où est-ce qu'il y a des offres ? Et est-ce que tu aurais des petits conseils à donner avant de faire sa candidature justement pour la rendre un peu plus efficace ? Alors, on va avoir deux types d'offres d'emploi. Il y a tout ce qui est job d'été et contrat saisonnier où là, du coup, on va mettre nos offres d'emploi sur nos réseaux sociaux principalement, sur notre page Facebook Agri-Emploi69 où là, vous allez retrouver un petit peu toutes les offres d'emploi qu'on va mettre quotidiennement si on a des besoins qui nous arrivent quotidiennement. Et vous avez aussi sur cette page Facebook des Google Forms. Donc, si vous voulez postuler, vous avez juste à vous inscrire sur le Google Forms, à remplir tout ce qu'on vous demande en fait. Et nous, le jour où on a besoin de recruter, parce que bon, les besoins saisonniers, ils peuvent arriver du jour au lendemain pour commencer du jour au lendemain. Donc voilà. D'accord. Sur Google Forms, au moins, si vous voulez, on a le vivier de candidats, les personnes qui ont postulé. Et après, nous, on voit, selon les demandes des exploitants, quel profil pourrait correspondre pour le travail chez lui. Et puis, on les contacte. Voilà. C'est plus à partir de cette manière-là qu'on recrute. C'est un peu en fait, on s'inscrit comme sur une liste, pas une liste d'attente, mais voilà, on dit qu'on est disponible. Et puis, comme ça, vous vous appelez, ça peut être même à la dernière minute quand il y a des annonces qui tombent. C'est ça. Voilà, vous vous inscrivez, vous nous dites que vous êtes disposed sur telle ou telle période, que vous avez d'expérience sous le monde dans tel ou tel domaine, que vous êtes véhiculé, pas véhiculé, que vous habitez à tel endroit. Puis nous, quand on a un besoin, on recherche en fonction. OK. Et est-ce qu'il y a des choses, des petites choses à mettre en avant particulièrement pour postuler dans ce secteur ? Tu disais qu'il n'y avait pas toujours besoin d'expérience, mais voilà, est-ce qu'il faut mettre en avant plutôt ces expériences, plutôt quelque chose d'autre ? Si vous avez des expériences, c'est forcément mieux de les mettre en avant, c'est toujours un plus. Ça vous aura toujours permis d'acquérir certaines compétences. Après, si vous n'avez pas d'expérience, il faut juste nous montrer que vous êtes motivé, que vous avez envie de travailler et que ce n'est pas quelque chose qui va vous faire peur. Tout simplement. D'accord. Le fait qu'on puisse compter sur vous, c'est important, tout simplement. Ok, donc montrer sa motivation et sa disponibilité, vraiment se rendre dispo. Ok. Et on n'a pas parlé du cadre, de l'âge, entre guillemets. Est-ce que c'est un job qui est aussi accessible aux mineurs ou est-ce que vous prenez… Est-ce que les agriculteurs cherchent plutôt des personnes plus âgées à partir d'un certain âge ? Alors, ça va, pareil, ça va dépendre du besoin et de l'agriculteur. On recrute des personnes qui sont mineures à partir de 16 ans. Bon, là, après, forcément, qui dit mineure, vous n'avez pas le permis et vous êtes aussi limité, des fois, sur certaines heures. Donc, ça va dépendre. Ça va dépendre du besoin de l'agriculteur. Mais on recrute des personnes qui sont mineures. Donc, si vous êtes mineur, n'hésitez pas à postuler. Ça ne posera pas forcément de problème. Il faut juste trouver le besoin qui va correspondre. C'est tout. OK. Donc, en fait, finalement, il y a quand même un peu de tout. En fonction de nos dispos, de nos motivations, même de notre âge, on est quasi sûr de trouver notre bonheur, finalement, quelque part. Comme il y a des besoins un peu partout, bon, il ne faut pas hésiter à aller dans ce sens. Voilà, c'est ça. S'il y a des besoins, il n'y aura aucun souci à vous recruter. Ça va juste dépendre de vos dispos, de votre motivation, du secteur aussi, parce que, comme je vous disais, on est sur tout le département du Rhône. Donc, forcément, s'il y a un besoin dans le sud du Rhône et que vous êtes au nord, ça va être un peu compliqué pour vous y accéder. Mais voilà. Globalement, si vous êtes dispo sur les bonnes dates du besoin, on va dire, et que vous pouvez aller sur l'exploitation, il ne devrait pas y avoir de problème si vous êtes motivé. Et puis, il ne faut pas perdre espoir parce qu'il peut y avoir des offres, comme tu disais, qui arrivent un peu à la dernière minute. Donc, ça ne veut pas dire que si on n'a pas trouvé là d'ici le mois de mai, même le mois de juin, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra absolument pas travailler cet été. Il y a toujours, en fait, des offres qui peuvent tomber. Donc, ça, c'est intéressant aussi à savoir. pas perdre espoir, quoi. Tout à fait. Bon, on arrive à la fin de toutes ces questions. Tu as un peu répondu à tout. On a abordé plein de choses. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Du coup, je rappelle, n'hésitez pas à aller voir sur les réseaux sociaux Agri-Emploi 69, notamment sur Facebook, pour remplir les formulaires, pour vous inscrire, pour postuler, etc. Et puis, pour les autres événements de la campagne Job d'été, ce sera sur le compte Info Jeune Lyon et sur le site Info Jeune Lyon. Donc, pareil, n'hésitez pas à aller voir. Il y a plein de solutions pour travailler cet été, notamment dans l'agriculture. Donc, il ne faut pas désespérer si on n'a pas trouvé son bonheur ailleurs. Voilà, il y aura toujours des trucs intéressants à faire. Merci beaucoup, en tout cas, Hugo. Merci à toi. Merci aux personnes qui sont présentes. Super. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre live qui va être sur les soft skills. Voilà. Bon, eh bien, merci beaucoup et à bientôt. À bientôt.